Réfermant ce chapitre consacré aux concertations nationales, sachez que les membres du conseil des sécurités de l'ONU, conduits par Alexis Lamec, représentant permanent adjoint de la France, et Mohamed Loulishki, ambassadeur marocain à l'ONU, sont à Kinshasa depuis vendredi. Ce week-end, la délégation a eu des entretiens fructués avec le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie. Le conseil des sécurités est venu s'enquérir de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout tout à l'encher. C'est une forte délégation des 35 membres du conseil des sécurités des Nations Unies qui séjournent à Kinshasa depuis hier. Ils ont échangé ce samedi avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Emonti Bandatouba Moulongo, sur des questions liées à la paix de la région de Grand Lac et à l'évolution des accords conclus entre les nations. C'est dire tout l'intérêt que vous portez à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Nouveaux-Bruns. Cette réunion nous offre l'occasion de faire un peu le tour de la situation, de faire le pas, de vous écouter, de répondre à vos interrogations. Cette visite d'encouragement a pour objectif d'écouter et de se renseigner des progrès sur les réformes et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est une visite qui vise à écouter, à se renseigner sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes initiées par le gouvernement de la RDC et dans l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, particulièrement la réforme du secteur de sécurité, la consolidation de l'autorité de l'État, la décentralisation et la réconciliation. Parlant de cet accord cadre d'Addis Abeba comme instrument de retour à la paix en RDC, François Mombat insiste sur le respect des engagements de la RDC. Nous avions pu révisiter avec eux la volonté politique de notre pays quant à la détermination du président de la République et du gouvernement de mettre en œuvre les engagements pris. Après ces riches échanges, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont dirigés vers le palais du peuple pour être témoins de la clôture des concertations nationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !